Musique Alléluia ! Amen ! Au début, quand nous confessions nos péchés à l'un autre, c'était dans un environnement d'absolue confiance et confiance. Au départ, quand nous confessions nos péchés les uns aux autres, c'était dans un environnement de confiance absolue. Donc, il n'y avait pas de désir de cacher quoi que ce soit. Le Bible dit, « Confessez vos sins l'un à l'autre, pour que vous puissiez prier pour l'autre. » C'était un désir de recevoir des ministres. C'était un désir de Damachos qui était en train de nous pour compérer un comportement religieux. La Bible dit, « Confessez vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Au départ, quand nous confessions les péchés les uns aux autres, c'était pour recevoir, pour chercher à recevoir ministère. Ce n'était pas quelque chose qu'on faisait, un acteur de pharisien, sans vie. Donc, quand quelqu'un veut confesser le péché maintenant, I require that there should be the confidence and that trust that seeks to receive ministry from a trusted, from a trusted person with whom we are not going to be trying to to hide or to or pretend. J'exige qu'il y ait cette confiance, cette ferme confiance en la personne à qui on va confesser le péché. Can two people pray that God will bring us back to a confession of sin as a ministry, a ministry to one another, not as not as the Roman Catholic confessionals, not something that becomes a penance. Let's not go back to penance. where we have to you are doing the confession of sin as a form of self-flagellation and self-mutilation because the community seems to demand that unless you do like that. I want to say it's a trap. A trap that comes from watching what, imitating what was done for life and doing it now for, 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 for appearances and secondly because in my personal experience there are two kinds you may be, you may be, you may be surprised that I say what I'm going to say. Anybody who has truly confessed his sin to me accompanied by repentance I want to tell you, brethren, without lying, without exaggeration, when it is finished, I do not remember the sin. I have a good memory. Those who know me know that I have a very good memory. I was saying to the brethren that in my personal experience not anybody who has truly confessed a sin accompanied by genuine repentance who has really confessed a sin accompanied by an authentic repentance authentique, frère, j'oublie. Et cependant, j'ai une bonne mémoire. Mais lorsque quelqu'un veut juste vomir son péché, et le confesse, sans l'abandonner de ce péché à partir du cœur, je n'aime pas ça. Parce que ça reste dans ma pensée. Confessez votre péché pour que Dieu vous pardonne et vous l'oubliez. Le Dieu qui est omnipotent et le Dieu qui est omniscient au travers du pardon, il oublie. Tu plongeras nos péchés dans la mer de ton oubli. Un jour, j'ai posé une question à Bertha Elime sur son passé. Elle a éclaté de rire. Elle a dit, « Daddy, tu nous disais souvent que tu oublies le péché. » Et moi, je ne savais pas comment tu pouvais réussir à oublier. Maintenant, je sais. Tu veux dire que tu ne sais pas ce que tu as demandé, tu ne sais pas ? J'ai dit, « Non. » J'ai dit, « Non. » Elle m'a dit, « Je t'ai dit ça à la maison à Etoukébé. » Frère, je ne faisais pas semblant. Je ne me souvenais juste pas. La pensée qui se souvient du péché c'est une pensée mauvaise. C'est une pensée mauvaise. L'amour supporte tout et oublie tout. Donc, n'écoute pas les péchés de quelqu'un que tu n'aimes pas. Parce que tu ne vas pas oublier. Tu n'as pas cette chose qui efface les péchés du cœur. Ce n'est pas tout le monde qui peut écouter les péchés de quelqu'un d'autre. Parce qu'il se pourrait que tu n'aies pas cette chose-là dans le cœur qui efface les péchés d'une autre personne. Donc, si tu demandes à quelqu'un de te rendre le ministère qui consiste à écouter tes péchés afin de te pardonner. si tu veux recevoir de quelqu'un, le ministère qui consiste à écouter tes péchés pour les enlever par le pardon. Rassure-toi qu'il y a deux choses. Rassure-toi. Tout d'abord, que la personne est suffisamment importante dans ta vie pour que quand il te dit « je te pardonne », tu puisses recevoir ce inconvénement de Dieu. la personne que tu méprises ne peut pas te rendre ce genre de ministère. Donc, tu seras piégé parce que tu penses de la personne dans ton cœur. La personne de qui tu veux recevoir le ministère du pardon doit être une personne qui est exaltée dans ton cœur. De sorte que lorsqu'elle te dit « je te pardonne », tu reçois de sa bouche la sentence de Dieu. Et ta conscience abandonne ce péché. Et l'autorité de la personne arrête la voix de l'accusateur. L'autorité que cette personne a dans ton cœur va taire la voix de l'accusateur. Je parle de ce que je sais et je parle de l'expérience et la voix de l'accusateur n'est pas juste des mots. Et ce n'est pas tout le monde qui peut te rendre ce ministère. Et il ne s'agit pas de la position que la personne occupe. Vous connaissez tout ce que je suis en train de dire dans l'expérience. country people pray that we will stop practices that don't render life just because there are practices that brought life to others. que trois personnes prient pour que nous mettions fin à des pratiques qui n'apportent pas la vie juste parce qu'elles ont eu à apporter la vie à d'autres. No, I want that's the problem with the distraction from translation. The two things are that you must esteem the person that you seek that ministry from and the second thing is that towards God as much as you know your heart you want to abandon that sin. dont le deuxième élément c'est que envers Dieu pour autant que tu connais ton coeur tu veux abandonner ce péché. Tu tiens à abandonner ce péché. There must be truth in your heart. Il faut qu'il y ait la vérité dans ton coeur. Without those two things the whole thing will boomerang. Tout ça va rebondir. those of you who are who are called to render healing to many of the brethren in terminating with the past or breaking evil ties. Ceux d'entre vous qui êtes appelés à rendre le ministère de guérison aux frères au travers d'en finir avec le passé ou bien briser les liens malsains s'il vous plaît assurez-vous d'être dans une condition de débordement parce qu'on risque de développer l'appétit à écouter les péchés des gens. On peut développer on peut développer l'appétit à écouter les péchés des gens. Micah talks about the leaders who feed on the sins of my people. Micah parle des dirigeants qui se repessent les péchés de mon peuple. A kind of a tendency develops where the more you hear people's sins the more it helps you feel as if you are not a sinner and you are not in need. A force d'écouter les péchés des gens ça te donne ça masque ton besoin toi-même parce que tu ne dis tes péchés à personne et tu écoutes les péchés des autres. Ça t'inducie par rapport à tes propres péchés. It hardens you with regard to your own sins. Et ça te détruis. and it destroys you. Miché chapitre 7 le verset 19 donc commençons à 18 quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous il mettra sous ses pieds nos iniquités et tu jetteras au fond de la main tous leurs péchés. Amen. J'ai dit la mère de son pardon et de l'oubli parce que ce n'est pas la mère au sien. Dieu n'a pas créé une mère à l'antique ou bien la mère au sien où il ramasse les péchés comme la poubelle. Ce n'est pas la mère de l'eau. C'est la mère de son oubli. La mère de son oubli. Have you understood the two things? So those of you who are called to render the ministry of healing to people Donc ceux d'entre vous qui êtes appelés à rendre le ministère de guérison aux gens s'il vous plaît bâtissez du contenu spirituel. Lorsque les gens te confessent leurs péchés ça te donne trois choses qui sont dangereuses. Ça te donne le pouvoir du pouvoir ça te donne du pouvoir sur ces gens qui va te séduire par rapport à la puissance spirituelle réelle que tu as. La véritable puissance spirituelle provient de ta relation avec Dieu. to have social power blackmail power over another soul ce n'est pas la puissance spirituelle. Ça va te séduire que tu es leur dirigeant que tu as de l'autorité mais tu n'es qu'un homme vide. le pouvoir que tu exerces n'est pas spirituel. C'est un pouvoir que tu tires des confessions qui t'ont été faites. Et c'est un pouvoir qui a sujeté ces gens à toi parce qu'ils t'ont donné de la connaissance dont tu es indigne. Parce qu'après cette connaissance tu ne les vois plus comme Dieu les voit. Tu les vois selon leur passé. Tu es un antichrist. l'amour qui amène Dieu à nous voir comme étant merveilleux même après nous avoir pardonnés tu ne l'as pas. Tu as le pouvoir de Satan. Le pouvoir qui provient de la connaissance et qui vous donne l'autorité d'accusation. et qui te donnent l'autorité de l'accusateur. Ça va te rendre très négligent au sujet de ta propre vie. Ça va te séduire sur ta propre condition spirituelle. C'est lorsque tu confesses tes propres péchés à Dieu que tu fais du progrès. C'est ta repentance à toi qui t'échange devant Dieu. Les répentances des autres n'étaient donc rien. Et si tu es en position de leadership et tu n'es pas en train de grandir spirituellement. Et si tu es en position de leadership et tu n'es pas growing spirituellement. mais tu crains parce que tu as de l'autorité parce que tu as un peuple à servir à ton autorité parce que c'est un peuple dont tu connais tous leurs débois et tous leurs de l'autorité. Mais tu boast parce que tu as les gens enslave à toi. Tu n'as pas puits à toi. Parce que tu as les gens enslave à toi parce que tu as les gens et leur détenir. Tu as été trompe. Tu as été trompe. Et il y a trop many qui sont dans la power de such déception. Et il y en a un très grand nombre qui sont sous la puissance, sous le pouvoir de cette séduction. Sous l'emprise de cette séduction. Un sentiment d'importance que l'on tire de la peur de ceux qui sont sous nous parce que nous connaissons leurs péchés. c'est un faux sens d'importance. C'est une autorité spirituelle contrefaite. Ce n'est pas ce qu'on tire de Dieu. Une autre chose que se fait d'écouter les péchés que ça apporte. Est-ce qu'il y a une poubelle qui est propre? Qui m'a compris? qui m'a compris? Est-ce qu'il y a une poubelle qui soit propre? La Bible dit que nous devons gérer les péchés des autres craignant que ces péchés ne nous contaminent. non, ce n'est pas craignant que ces péchés ne nous contaminent. C'est craignant le fait que ces péchés nous corrompent. À force d'écouter les péchés des autres, tu vas avoir des connaissants des péchés que Satan va se servir au jour de ta propre faiblesse. That Satan will use in the day of your weakness. Jude 23 But others save with fear pulling them out of the fire hating even the garments defiled by the flesh. Be very careful Faites très attention. Parfois quand quelqu'un veut venir te confesser tes péchés s'il n'y a pas suffisamment de relations entre vous c'est que cette transaction entre vous sera la fin de votre relation dans l'avenir. si tu n'as pas ce qui est capable d'enlever le péché confessé de la personne par le pardon et de ton coeur par l'amour. tu seras la toilette de la personne dans laquelle la personne avait déféqué le pire et le honte de sa vie. et qui va rester là-bas qui dort dans la toilette si tu veux même prêcher aux gens et tu comptes avoir ces gens dans ta vie pendant 40 ans et tu ne les enseignes pas à confesser leurs péchés à Dieu et tirer le pardon à partir du sang de Christ tu es en train de détruire ton ministère à ce point parce que plus tard quand tu vas prêcher ce que Dieu met dans ton coeur ils vont interpréter ça comme étant les ciblants à cause de ce qu'ils avaient confessé dans la joie que tu tirs momentanément en écoutant leurs péchés et en train de mettre fin à ton ministère dans l'avenir dans leur vie dans l'avenir dans le futur les pratiques religieuses sont dégoûtantes sont dégoûtantes on peut canoniser des pratiques les pratiques qui ont donné la vie aux autres et on pense qu'à force de faire les mêmes pratiques sans les tout étant égales on pense que le fait de faire ça veut dire qu'on va recevoir la même vie que celui-ci qui a témoigné qu'il avait fait avait reçu donc on peut canoniser les pratiques sans les conditions ajoutées en pensant qu'en faisant les choses qui ont reçu la même vie que ceux qui ont reçu les pratiques avec la vie ont reçu un grand ministère qui vient un grand ministère de libération pour ceux qui confessent véritablement le péché il y a un grand ministère de libération pour ceux qui ont vraiment confesse leurs sins mais si le coeur n'a pas été labouré devant Dieu dans la vérité et si la personne à qui il choisit d'aller confesser le péché c'est une obligation et une contrainte extérieure de conscience et si la personne qui a choisi de venir confesser ses sins est-ce d'une obligation ou d'une externelle contrainte un inservissement dans notre environnement a conditioning from a fanatical environment where to prove that you're a disciple you must you must just go and be telling every every sin every nastiness to your disciple because that's what shows that you're a disciple those are fanatical conditionings pour prouver que tu es un disciple il faut que tu as dit tous tes péchés toutes tes saletés à quelqu'un pour prouver que tu es un disciple certains l'ont fait par débordement de vie et ça approfondit leurs relations avec leurs faiseurs de disciples ça a apporté une fusion qui les a portés dans un voyage de 40 à 50 ans transformez ça en une condition fanatique s'il vous plaît Dieu n'a pas prévu qu'un être humain quelconque ou qu'une communauté quelconque le remplace dans le coeur de quelqu'un et si les gens te donnent la place que Dieu seul mérite tu dois à Dieu de ne pas les voler ne vole personne de Dieu parce que tu n'as pas quoi leur donner parce que tu n'auras pas de quoi les donner comme Dieu si tu les prives de Dieu tu vas les donner quoi tu as quoi ne remplace pas Dieu dans la vie de quiconque parce que tu n'as pas de quoi les donner quel que soit ce que tu crois être ton onction et ton ministère tu ne peux pas remplacer Jésus dans le coeur de quiconque whatever you think you have as anointing or ministry you cannot replace just in the heart of whosoever look at us look at this look at this meeting regardez cette réunion I see many young sisters je vois plusieurs jeunes soeurs que nous n'avons pas pu aider que nous n'avons pas pu aider à se marier qu'est-ce qu'elles ont fait de mal même en tant que pasteurs nous sommes impuissants des bonnes filles loyales qui se sont gardées comme vierges année après année et elles ne sont pas mariées quand on voit de telles choses est-ce que tu ne peux pas voir combien tu es inutile envers ces personnes est-ce que tu ne peux pas voir combien tu es inutile à qui que ce soit trouve leur don des maris ou bien remplis ou bien remplis leur coeur qui es-tu tu es quoi qu'est-ce que tu as combien j'aurais souhaité que nous soyons humbles combien j'aurais souhaité que l'amour et la vénération des autres ne nous amènent pas à oublier qui nous sommes que quelques personnes prises s'il vous plaît c'est pourquoi je suis très si une personne ne montre pas qu'elle a d'abord traité avec Dieu pourquoi doit-elle venir me confesser ses péchés je veux être Dieu pour elle quand la Bible dit ces gens ont des dirigeants qui ne vont pas leur faire du bien ils disent paix quand il n'y a pas de paix je pourrais te dire que je te pardonne je pourrais écouter tes péchés négligemment et te dire ça va alors que ça ne va pas avec Dieu parce que je suis en état superficiel parce que je n'ai pas quoi de quoi apporter de discerner je ne sens pas et de façon frivole je te dis ça va et tu t'en vas paix, paix, paix alors qu'il n'y a pas de paix un ministère de tromperie un ministère de tromperie et les gens entrent dans une vie de bonne conscience sans Dieu et les gens entrent dans une vie de bonne conscience mais sans Dieu c'est vrai nous devons confesser nos péchés les uns aux autres afin que nous puissions prier que quelques personnes prient s'il vous plaît oh Père merci beaucoup pour ce merveilleux cours merci Seigneur parce que tu nous remets en état Seigneur tu ôtes la superficialité de mon coeur de mon ministère Seigneur c'est tout un ministère spirituel la confession des péchés Seigneur c'est toi qui pardonne c'est toi qui oublie c'est toi qui lave Seigneur je prie que tu m'accordes et que tu nous accordes de nous assurer à chaque fois que la personne a reçu le pardon de Dieu seul qui seul pardonne Seigneur je plaide que cet exercice de confession des péchés les uns aux autres ne devienne pas la superficialité c'est un ministère spirituel inondé d'amour inondé de grâce inondé de la présence de Dieu Seigneur accorde-nous la faveur de ne pas détruire une si bonne chose que tu nous as donnée pour nous racheter pour nous serrer les uns aux autres pour nous conduire Oh Seigneur visite toute notre communauté pendant que nous attendons le réveil envoie-nous également le réveil au niveau de la confession des péchés les uns aux autres au nom de Jésus Amen Alléluia Amen Qui a compris ce que nous avons commencé à partager puisque mon temps est presque épuisé je veux que nous prions que nous désirions véritablement ce qui vient de Dieu seul Ce qui vient de Dieu seul Dans mon cœur Je ne veux pas l'allégeance qui provient de la reconnaissance Si je fais un don à quelqu'un ce n'est pas pour acheter l'allégeance ça tournerait ça transformerait mon don en un pourbois et ça transformerait cette personne en un prostitué en une prostituée Je ne veux pas que mon don transforme un enfant de Dieu en un prostitué Donc dans mon cœur Je dois recevoir les gens que Dieu me donne pas les gens que j'achète Il faut que je ne reçoive que les gens que Dieu seul me donne pas les gens que j'achète Ça n'a rien à voir avec la manière dont je vais me comporter à l'extérieur Je vais donner Il y a des choses qu'on ne traite qu'avec Dieu seul Mais si tu prends plaisir à l'allégeance qui provient d'un peu de bien que tu aurais fait au nom de Dieu tu es en train de te servir du nom de Dieu pour bâtir ton propre royaume What are you? En faisant ainsi tu deviens quoi? Tu deviens un antichrist Tu es le rival de Christ parce que tu veux un royaume et Christ veut un royaume You become Christ's rival You are an antichrist Christ's rival Christ's rival You are an antichrist because you want a kingdom and Jesus Christ wants a kingdom And you have used the blessings of God to buy men Et tu t'es servi des bénédictions de Dieu pour acheter les hommes You must decide in the secrecy of your heart where God sees Il faut que tu décides dans le secret de ton coeur où Dieu seul voit que tu ne vas pas toucher à ce qui appartient à Dieu Que ta prière que ton règne vienne sera toujours vrai Que tu ne vas pas toucher ce qui appartient à Dieu seul Et dans plusieurs domaines Il faut que cela soit réglé Plusieurs femmes tombent sur moi me servent même à cause du nom de Dieu Il faut que je décide que je règle du fond de mon coeur que je ne vais toucher aucune d'entre elles comme un homme Qui comprend un peu ce que je dis ? Le nom de Christ va attacher des gens à moi me déverser leur amour et me déverser leurs attentions Le nom de Christ va faire les gens être attachés à moi et pourre leur amour et leur attention à moi Je ne suis pas devenu beau Je ne suis pas devenu beau Je ne dois pas devenir pire que les donjons du monde qui au moins gagnent les femmes des parleurs baratins Je ne dois pas maintenant prendre le raccourci de prendre le nom de Dieu Quand le nom de Dieu attire les gens et pas derrière Je profite Quand le nom de Dieu me déverser serais-je devenu ? Je ne dois pas prendre l'advantage qui m'a compris ? Qui m'a compris ? Qui m'a compris ? On ne touche pas à ce qui appartient à Dieu Tu n'as pas touché ce qui appartient à Dieu Si l'attention des femmes Le service des femmes L'amour des femmes Et tout ça Si ça pénètre ta tête et tu commences à croire que tu es un vrai gars Tu es pire que les donjons du monde Les donjons du monde Au moins dans le monde Ils ont essayé de baratiner les femmes Ils ont essayé de baratiner les femmes Ils ont au moins travaillé Ils ont parlé Ils ont parlé Ils ont entré dans la tête de la femme Ils ont tourné la tête Ils ont tourné la tête Ils ont tourné la tête Toi tu as fait quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu uses le nom de Dieu Pour te nourrir de la grandeur que les femmes apportent To feed on the greatness que les femmes apportent Ne touche pas Ne touche pas Il y a des galaties ici que les gens donnent comme pour un service régulier de temps en temps pour amortir et huiler la bouche de chantage Ils ont tellement parlé de leur péché Donc de temps en temps ils doivent réjouir ton cœur pour que tu ne les traites Il y a des gens qui ont tellement conféré leurs sins que de temps à temps ils te donnent les Galatians 6 pour l'eau Si tu aimes de telles Galatians Si tu perds de telles Galatians 6 Et il y a des gens qui cherchent même à beaucoup parler avec les gens pour que les gens leur disent leur péché pour qu'ils puissent avoir cette autorité et commander cette attention qui va les donner des bénéfices 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 Ils doivent qu'ils puissent de la mort Ils doivent pour que tu ne puisses pas leur parler de leur parler de leur Will you leave ce qui belongs à God alone Est-ce que tu vas laisser ce qui appartient à Dieu seul tranquille Peux-tu décider, régler le fait que tu ne vas recevoir que ce que Dieu seul donne? Pour la liberté que Christ nous a affranchie, ne devenez pas à nouveau esclaves des hommes. En tant que dirigeants, nous devons être les hommes pour lesquels l'unique bondage que les hommes ont à nous, c'est le commitment qu'ils ont donné à Dieu. Je pense que vous m'avez compris, n'est-ce pas? On a besoin de l'intégrité, de l'intégrité du cœur. Décide au fond de toi que tu seras un homme intègre. Tu ne vas recevoir que ce que Dieu te donne. Il y a beaucoup d'autres raccourcis. Il y a des raccourcis. Et il y a beaucoup qui ont emprunté ces chemins, tous ces autres chemins parallèles. Et il y a des gens qui ont emprunté toutes ces autres raccourcis parallèles. Choisis. Que tu ne vas recevoir que ce que Dieu t'a donné. Que tu recebes seulement ce que Dieu t'a donné. Parce que si tu ne choisis pas de recevoir, rien que ce que Dieu t'a donné. Parce que si tu ne choisis pas de recevoir ce que Dieu t'a donné. Tu vas te tromper. Tu vas te tromper. Tu vas avoir un pouvoir que tu n'as pas. De l'autorité que tu n'as pas. De l'attention. Qui n'est pas pour toi. Tu vas avoir un pouvoir que tu n'as pas. L'autorité que tu n'as pas. L'attention que tu n'as pas. L'attention que tu n'as pas. Que trois personnes qui prient, viennent prier. Prions pour que dans le voyage intérieur, tous les raccourcis que les jeunes, surtout les jeunes dans notre ministère, qui veulent avoir les noms que leurs prédécesseurs ont eus. Avoir l'attention que leurs prédécesseurs ont eus. Avoir les mêmes traitements que leurs prédécesseurs. Pas jalousie parce que ça paraît pour eux. Regardez. Ce n'est que réhoboamique. Avoir les boucliers en bronze, ce n'est pas de l'or. Fabriquer, tu n'as pas de bouclier en bronze. Ce n'est pas le bouclier de ton père qui était en eau. Tu veux juste la même apparence, sans la même réalité. On veut que les gens nous coudent après, comme ils ont fait pour le Frézac. Est-ce que tu as Dieu? Est-ce que le Frézac voulait que les gens lui coudent après? Comme toi tu veux. Il se trompe. Bronze. The bronze instead of gold. Le bronze au lieu de l'or. Empty men. Des hommes vides. Building a reputation. Se construisant une reputation. Father, we bless you and we thank you because once more, you want to save us. Lord, we plead that you have mercy upon our generation, oh God. We pray that we will not run away from the life. We will not run away from what gives life, oh God. and one results. Lord, we plead that we create a deep hatred for every shortcut, for every underhanded methods in our hearts. And that we desire, want and go for that which only God gives. We beg you in Jesus' name. Amen. Everybody stand up, we will pray. Tout le monde, debout, nous allons plier. Pray that the Lord will enable you to follow him with your hearts. Pray pour que le Seigneur t'aide à le suivre avec ton coeur. When we get into the things about the heart, it becomes very heavy. Quand on en vient aux choses du coeur, ça devient très lourd. Because people prefer what? C'est qui frappe l'oeil. Parce que les gens préfèrent ce qui frappe l'oeil. People préfèrent appearances. Les gens préfèrent ce qui frappe l'oeil. C'est une époque de ce qui paraît et non ce qui est. La plausibilité triomphe sur la crédibilité. C'est pour cela que les publicités marchent. The federal government warns that cigarettes, smoking, are likely... Smoking is very dangerous to health. Cigarette, smoking is dangerous to health. The federal government warns that all smokers are liable to die young. That is, what is on the cigarette? Ce qui est écrit sur le paquet de cigarettes, c'est que le tabac nuit dangereusement à la santé. But Marlboro... Marlboro... Qu'est-ce qu'on dit de Marlboro? La cigarette... La plus vendue dans le monde. Avant c'était quoi? Benson and Hages. Non, non, je vais dire... Non, on veut dire le slogan. Qu'est-ce qu'on met? Marlboro, all over the world, ou quelque chose comme ça. Bastos toujours jeune. Bastos toujours jeune. Marlboro, the cigarette of Aventure and of the cowboy. Just, just, just here, just here. Écoutez. Do people smoke? Est-ce que les gens fument? Yes. Do they smoke? Est-ce que les gens fument? Yes. The truth says that it is dangerous to health. The possibility says that it is the cigarette of the in crowd. La vérité dit que le tabac nuit gravement à la santé. La plausibilité dit que c'est la cigarette des cowboys. Qui a des cowboys? C'est ce qui? C'est être à la mode. C'est être à la mode. À la mode. Et les gens finissent par faire quoi? Par fumer, n'est-ce pas? L'alcool, c'est prendre l'avenir de ton enfant, mettre dans une liqueur, dissoudre et boire. Tu es sorcier. Mais, on dit Guinness is good. It's good for you. Have your hair. Guinness is what? Good for you. Good for you. Good for you? Et il y a même des sère unssînt qui veut boire la Guinness. Il y a même desères et des sœurs en sœurs qui veulent boire la Guinness. So, there is the truth. Nous y en d'une part a la vérité. That's what is credibility. The credibility factor. C'est ça le facteur crédible. Et d'autre part, il y a ce qui paraît. Et ça, c'est le facteur plausible. Une fille qui est sortie avec un homme une fois et est devenue enceinte. Elle a eu un enfant. Et une fille qui est sortie avec un homme une fois elle a fait dix avortements et elle entre dans l'église. Et un jeune homme veut choisir une épouse. Il va se diriger vers qui ? Vous riez, mais je voulais que vous réalisez jusqu'à ce que vous aimez la fausseté. A girl who made one mistake and landed with her child and had the truth to bear the child. Stands with a rodé. Ninety. No proof. flat stomach. Say amen. And you want to marry. Your revelation is that the sister that God has for you is the one that has no child. when you carry hellfire at home and he burns you and he burns you qui t'a envoyé c'est toi même qui a choisi parce que tu ne veux pas épouser une fille qui a déjà couché qui a déposé un la plausibilité ce que les gens projettent ce que les gens projettent comptez plus maintenant que ce que les gens sont en fait priez pour que nous suivions Dieu avec nos cœurs pas par formule prions frère mais voilà on 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 – Sous-titrage FR 2021